De la fraise, de la betterave, du navet et bien d'autres produits qui ne courent pas assez les rues à Ouagadougou jouxtent le barrage de Boulmiougou. Ils sont de plus en plus nombreux les maraîchers qui s'intéressent à la production de ces fruits au bord de ce barrage. M. Adama Ouagadougou a hérité de ses parents la culture de ces fruits depuis plusieurs années. Selon Adama Ouagadougou, la fraise, la betterave ou encore le navet ne sont pas connus par une bonne partie de la population. Selon lui, ces produits peu connus ont plusieurs avantages sur le plan thérapeutique. « Beaucoup de gens disent qu'ils donnent la santé. Des fois, ceux qui ont la maladie de tension, ceux qui mangent ça beaucoup. Avec les betteraves, les betteraves disent que ça donne un peu de sang. » Plusieurs consommateurs de ces fruits disent qu'ils préservent la santé. La plupart de ces fruits sont utilisés dans la cuisine, mais la fraise par contre est consommée crue. A l'image de Adama et Apollinaire Ouagadougou, ils sont nombreux ici au bord du barrage de Boulmiougou à faire de la production des fruits et légumes leur gagne-pain. Cependant, avec la période de canicule, le barrage va se vider bientôt de son eau dû à son ensablement selon ses maraîchers, ce qui va porter forcément un coup dû à leur activité. « Si l'eau du barrage finit, on n'a plus d'eau ailleurs pour arroser nos plants. Donc, notre difficulté majeure ici, c'est l'eau, puisque quand elle finit, nos travaux aussi s'arrêtent. » « Le barrage n'est pas profond. Chaque année, le barrage finit. D'ici le 15 avril, notre barrage va finir. Donc, c'est le problème de l'eau qui nous fait souffrir ici. » Ces maraîchers attendent alors des autorités compétentes qu'elles sauvent le barrage de Boulmiougou pendant qu'il est temps, afin qu'ils puissent produire 12 mois sur 12 et participer activement à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina. « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. »